C'est le winter, les jours de yore. PlayStation 5 et PC. Alors, Black Tail, c'est un jeu d'action-aventure à la première personne. A la base, c'est un petit jeu indépendant qui a été présenté en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Il a été remarqué par Focus, qui ont décidé de l'éditer pour lui donner plus d'ampleur et surtout beaucoup plus de visibilité. C'est pour ça que je me retrouve à vous parler du jeu aujourd'hui, qui, clairement, il faut le dire, est une exclusivité pour la nouvelle génération de consoles. Donc, il ne sort que sur Xbox Series XS, sur PlayStation 5 et sur PC. Et, clairement, ça se voit, parce que là, je ne vais pas vous faire trop patienter sur ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Le jeu est très joli pour un jeu indépendant, clairement. Il a plutôt une belle gueule et on dirait même un double A, tellement, techniquement, il est assez ambitieux et vraiment très réussi en termes de finition. Alors, pour parler sur l'aspect technique tout de suite, comme ça, on aura élaboré ce point tout de suite et on sera tranquille pour la suite. Il y a deux modes au choix sur Xbox Series X. Donc, le mode performance que vous voyez ici en 60 FPS avec une résolution en dessous ou le mode 4K avec le 30 FPS, mais une résolution au-dessus et peut-être des effets de raytracing, je ne sais pas trop. Honnêtement, je n'ai pas vu de grosses différences entre les deux modes graphiques. Donc, le mode performance est clairement, à mon sens, à privilégier pour le confort de jeu. Pour le reste, j'ai plutôt bien avancé dans le jeu. Je n'ai pas fait un test complet par manque de temps actuellement parce que là, c'est les fêtes de fin d'année, tout ça. Mais j'ai plutôt bien avancé, donc là, on est loin du didacticiel. J'ai battu déjà le premier boss, comme on a pu le voir en introduction, même si j'ai un petit peu galéré. Et je vais pouvoir donc vous parler des mécaniques du jeu plutôt assez largement. Alors, le jeu en lui-même est assez classique dans ses mécaniques parce que, comme vous le voyez, c'est un FPS dans lequel on joue une archère. Et il y a toutes ces mécaniques habituelles de craft, un peu de RPG. Là, par exemple, vous allez discuter avec des PNJ, donc des animaux qui parlent en général. Mais il y a aussi des ogres, des trolls, ce genre de choses. Et dans lesquelles, vous allez donc devoir prendre des choix moraux. Ces choix moraux qui sont poussés vers la lumière ou l'obscurité. Rien de bien original par là. Mais le tout vous permettra de développer des compétences plus ou moins différentes, évidemment. En plus de ça, le jeu, comme j'ai dit, a beaucoup de craft. Donc, du coup, il va falloir vraiment ramasser beaucoup d'objets sur le sol, ne serait-ce que pour fabriquer des potions. Parce que, comme vous le voyez, peut-être tout à l'heure, je me battais contre des araignées. Parce que si vous faites mordre par une araignée, piqué plutôt par une araignée, du coup, vous allez avoir besoin d'un antidote. Ici, vous le voyez, les fleurs à ramasser, c'est pour pouvoir sauvegarder. Donc, on a des hôtels un petit peu partout qui permettent de sauvegarder. Donc, il faut faire attention parce que ça permet aussi de bornes pour revenir lorsque vous mourrez. Et donc, il faudra faire attention à bien penser à sauvegarder avant de quitter. Donc, comme j'ai dit, le craft sert également à fabriquer des flèches. Parce que, comme vous le voyez, au début, vous n'avez qu'un arc. Et donc, du coup, il va falloir fabriquer des flèches souvent, souvent, comme dans un Far Cry. Donc, ramasser du bois et des plumes pour ça. De pouvoir chasser aussi pour récupérer de la vie. Par exemple, là, vous voyez, j'ai chassé un cerf qu'on pourra cuire ensuite. Je vous montrerai le petit mini-jeu qui est vraiment tout chelou pour cuire la viande de cerf afin de pouvoir récupérer de la vie. Et bien sûr, par la suite, on va récupérer d'autres objets comme, par exemple, un bâton magique qui permet de focaliser les attaques des ennemis pendant que vous leur tirez dessus. D'autres types de flèches qu'on va voir aussi dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, qui permettent, par exemple, d'avoir des flèches au miel qui ont une espèce d'effet un peu explosif. Alors là, on va essayer de suivre la quête principale. Alors, pour l'histoire, je vais aller très vite parce que pour le peu que j'ai joué du jeu, je n'ai pas vraiment compris ce qu'était vraiment l'histoire en elle-même. Ça reprend le mythe de Baba Yaga, qu'on connaît un petit peu tous, qu'on soit habitué au folklore d'Europe de l'Est ou pas. Parce que ça a été repris dans pas mal de films, de séries, de comics, ce genre de choses. Et donc, du coup, on va avoir une quête avec Baba Yaga. Je crois qu'on est la sœur de Baba Yaga, si j'ai tout compris, qui est donc à sa recherche. Alors là, je vous ai passé la cinématique parce que le jeu a tout de même des cinématiques doublées. Le jeu sous-titré en français, mais doublé en anglais. Je crois qu'on a d'autres choix de langues pour le doublage. Peut-être le polonais, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de choix de langues pour les sous-titres, mais pour le doublage, je ne suis pas sûr. En tout cas, le jeu est doublé en anglais et sous-titré en français. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir suivre sans aucun problème. Donc là, j'avais récupéré le bâton de Baba Yaga et son balai magique. Je dis bâton, mais ce sont balai magiques. Et j'ai tué quelques ogres. Alors, l'IA n'est pas fantastique. Alors là, on voit qu'on a affaire à un petit jeu. Quand on voit l'intelligence artificielle, ici, vous avez le menu qui permet de crafter assez rapidement. Comme vous voyez, je suis un petit peu en galère de flèches. Donc, par contre, voilà, si vous êtes allergique au craft, je vous préviens tout de suite, ne serait-ce que pour les flèches de base, il va falloir cueillir un petit peu partout, vraiment dans tous les sens. Ici, on a une espèce de coffre qui permet de récupérer. Là, je crois que c'est du miel ou des plumes que j'ai récupérées. Je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, l'aspect visuel est très réussi. Il y a un côté très conte de fées. Donc, comme ça reprend du folklore, on retrouve ce côté-là. Donc, on a l'impression un peu d'être dans Fable. Ici, on a récupéré un petit coffre. Et vous voyez, on a toutes les mécaniques habituelles dans ce genre d'open world. Parce que oui, le jeu est un open world avec sa quête principale. Mais vous pouvez aussi vous balader un petit peu partout. Donc, et de survie. Parce que là, comme j'ai dit, on peut manger des baies, évidemment, pour récupérer de la vie. Mais il vaut mieux manger de la viande pour récupérer d'un seul coup. Et là, on a le mini-jeu de cuisson qui est un concept à lui tout seul. Donc, vous voyez, je tourne le cercle pour faire passer dans l'anneau, dans le trou, les flammes qui viennent en tournant à gauche, à droite pour pouvoir cuire la viande. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le rater. C'est juste plus ou moins long à la vitesse qu'on le réussit. Mais voilà, c'est très chelou. Honnêtement, ça méritait d'être vu dans cette vidéo. Ça n'a absolument aucun intérêt ludiquement parlant, c'est clair. Mais voilà, ils ont voulu créer leur propre truc et on ne peut pas leur jeter la pierre. Bien sûr, il y a tout un système aussi d'endurance. Donc, il faut faire attention quand vous courez. Parce qu'avec RB aussi, on a un dash qui permet de pouvoir détruire certains petits ennemis. Je ne sais pas si vous avez vu les larves tout à l'heure. Ici, on retrouve le point de sauvegarde, comme j'ai déjà dit. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Il y a un chat noir à droite du point de sauvegarde. Le chat noir vous permet de revenir au hub central, qui est donc la maison de Baba Yaga, qui est la base de l'histoire et qui vous permettra d'utiliser le développement de personnages. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez récupérer des objets qui vont vous permettre de pouvoir débloquer de nouvelles compétences, évidemment. On a l'habitude pour ce genre de jeu. On a notre jeu RPG Lite, évidemment. Si vous avez joué à un jeu AA, AAA d'aventure ces cinq dernières années, évidemment que vous connaissez tout ça. Alors là, vous voyez, on a le petit soleil qui s'affiche en haut à droite. C'est parce que j'ai sauvé un oiseau qui a été capturé. Donc, vous avez pas mal de petites choses comme ça, un petit peu cachées partout. Par exemple, des oiseaux qui sont attrapés par des espèces de plantes carnivores. Ce n'est même pas de plantes carnivores. Ce sont des plantes qui s'ajoutent juste à les attraper pour le fun. Et si vous les libérez, ça fera avancer du côté lumineux. Alors que sinon, si vous les tuez, vous irez du côté dark. Ici, on a l'arbre de talent, qui est assez complet, comme vous voyez. L'arbre de moralité, comme je vous disais, qui penche d'un côté ou d'un autre. L'almana, qui vous permet donc de voir un petit peu tout ce que vous avez débloqué, tout ce que vous avez rencontré. Et bien sûr, l'inventaire habituel. Et le journal, bien sûr, de mission. Voilà. Là, on a les talents. Et puis, c'est tout. Donc, pour l'instant, je n'ai pas débloqué énormément de talents. Mais évidemment, par la suite, comme vous voyez, il y a largement de quoi faire. Alors là, j'ai été attiré par des espèces de feu follet ou je ne sais pas quoi. Je m'en suis pris un petit peu plein la gueule. Vous voyez, je vais viser un petit peu les chouettes ou les... Ouais, c'est les chouettes qui sont dans les arbres. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas par méchanceté gratuite, surtout que j'adore les chouettes et les hiboux. Mais c'est parce qu'en leur tirant dessus, ça permet de débloquer. Hop, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Lui va être coincé dans l'arbre de toute façon. Voilà. Donc, il y a une âme qui s'échappe de ces machins-là. Et quand on les récupère, c'est un peu comme une pomme de pain. Et comment ça s'appelle ? Mince, je n'ai plus le nom sous les yeux. Mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, c'est un objet collectible qui va permettre de débloquer d'autres choses. Ici, on a un petit troll qui se baladait. Il m'envoie des mini, lui. Alors, avec ses gâchettes droites, voilà. En appuyant sur le stick droit, on peut balancer un petit coup au corps à corps qui permet d'envoyer les ennemis au sol. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis en galère complète. À ce moment-là, je n'avais plus de flèche. J'ai tiré un petit peu trop à la one again sans me soucier des flèches. Donc, du coup, voilà, j'étais en galère et je n'ai plus de branches sous les yeux ni de plumes. Donc, du coup, je ne pouvais plus en crafter. C'est peut-être un petit peu le défaut du jeu. C'est qu'il y a quand même un level de difficulté assez haut. Je suis en mode normal. Il y a deux modes, le mode normal ou le mode histoire qui permet donc de jouer en mode easy, si je le comprends bien. Et dès le mode normal, quand même, il y a un petit peu de difficulté. Ne serait-ce que toujours penser à crafter. Et j'avais perdu beaucoup de flèches sur le boss précédent. Je ne vais pas mentir. Et donc, c'est pour ça que là, j'étais un petit peu en galère. Je vous avancez. Donc, j'ai été aider le petit nain ou troll qui mourait. Et là, j'ai avancé un petit peu parce que vous voyez, hop, je pose un pot de miel pour faire normalement un piège pour un dragon. Mais ce n'est pas un dragon que je vais trouver. C'est un enfant champignon qui a une gueule vraiment. On n'a pas trop envie de lui faire confiance. C'est un enfant un peu du boss que j'ai tué au début qui était lui un champignon géant parce qu'on a parlé avec des champignons. Là, on doit les aider pour retrouver. En fait, il y a un pont qui s'est effondré. Et pour que les champignons nous aident à traverser ce pont, ils nous ont demandé de tuer le dragon. Et le dragon est amateur de miel. Et donc, c'est pour ça que là, je le suis dans sa caverne en essayant de la pâter avec du miel. Donc, comme vous le voyez, franchement, c'est un jeu qui est plutôt complet, qui a plutôt le coup à faire, honnêtement. J'y ai joué peut-être deux bonnes heures sans trop voir le temps passer. Je dirais que peut-être le point faible du jeu principalement, ce n'est pas son petit budget. Le fait que ce soit un jeu indé, c'est que ce n'est pas très original en soi. Hormis l'univers folklorique est plutôt joli. Franchement, toutes ces mécaniques de craft, ces mécaniques d'open world, de cuisine, tout ça, on les a vus des dizaines et des dizaines de fois. Après, voilà, c'est comme tout. Il y a des gens qui ne sont pas du tout fatigués des Souls Likes. Moi, je suis un petit peu fatigué des Souls Likes et des open world actuellement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de test complet du jeu. Pas qu'il me soit tombé des mains, mais je n'avais pas envie de me le farcir pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment très correct techniquement et ça me fait plaisir de vous le présenter quand même parce que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de tests à sa sortie pour le titre. Alors là, vous voyez, je galère un petit peu sur les feux folets qui sont explosifs parce que, comme je vous ai dit, je galère en termes de flèches. Voilà, elle m'a pété à la tronche. Et je dois, par exemple, fermer les nids à frelons avec les flèches au miel qu'on a pu voir. Donc, pas du miel d'oreille, je vous rassure tout de suite. Du miel de ruche. Vous voyez ici, alors, je ne sais pas ce que je faisais. Je devais réfléchir à si j'économisais ma flèche ou pas parce que, comme vous allez le voir sur le reste de la vidéo, je suis un petit peu en galère. En tout cas, donc voilà, c'était Black Tale. Donc, un jeu très sympathique qui sort aujourd'hui sur les consoles de nouvelle génération et sur PC et qui ravira tous les gens qui veulent une bonne petite aventure à la première personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'œil à mon site de comics VF, mozeslycomics.com. Chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude. Allez, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !